Marc Daguerre, fondateur de Daguerre Trading, qui vient de DT expert, excusez-moi, qui vient de nous retrouver en plateau. Alors on va parler du CAC 40, le CAC 40 qui rebondit aujourd'hui, plus 1,44%, 3952 points. Vous, vous recommandez quoi aujourd'hui ? Ah, pour moi, comme disait Aziz tout à l'heure, c'est un petit rebond technique. D'abord, c'est un rebond qui, quand on vient d'aussi loin, 1% et quelques, c'est vraiment pas grand-chose, toute proportion gardée. Quand on regarde un peu les valeurs qui montent, c'est surtout les valeurs qui sont rachetées par rapport à des profits qui ont pu être faits. Par exemple, les valeurs qui ont été extrêmement massacrées, Société Générale, Arcelor, par exemple, qui est une des valeurs qui chute le plus sur les derniers mois. Donc je pense vraiment que ça reste un rebond technique. Savoir combien de temps il va durer, c'est la seule question parce que plus on descend bas, plus les rebonds techniques peuvent être proportionnellement importants. Mais je ne vois absolument pas techniquement aujourd'hui une reprise haussière de longue durée sur le CAC ou sur les indices. Donc du coup, là, sur les 3954, qu'est-ce que vous faites ? Alors en fait, la vraie question que maintenant les investisseurs de court terme vont se poser, c'est quand est-ce que je rentre à nouveau à la baisse ? Oui, bien sûr. Parce qu'on a vu que mercredi, on a eu un rebond assez important et on pouvait commencer à se demander si ça n'allait pas être un rebond plus conséquent. Or, si on s'était positionné à la baisse sur ce rebond-là, on aurait tout gagné puisqu'hier, c'était la catastrophe. Donc là, la question peut se poser. Est-ce que lundi, ça va repartir à la baisse et on profite un peu de ce petit rebond pour se positionner sur quelques poutres ou des positions baissières ? Bon, je ne suis pas non plus devin. Moi, je suis une analyse technique. Voilà, j'ai un graphe. Ce qui est sûr, c'est que j'ai un niveau très fort sur les 3006. Depuis la rupture du canal de début d'année, déjà, on avait dit qu'on allait dans un premier temps taper à la zone des 4000-4100, qui correspondait en fait à l'overlap, c'est-à-dire les plus hauts qui avaient lieu entre 2010 et mi-2011. Et là, maintenant qu'on est passé sous ce niveau, comme on le voit sur nos graphiques, il y a un objectif très fort à 3006 parce qu'il correspond, comme je vous l'ai écrit, à trois repères techniques importants. Voilà, merci Asile. Un overlap, qui était sur ces flèches vertes, là. Donc un ancien fort niveau de support qui avait bien tenu le marché. Ensuite, on a également un retracement de tout le canal. Donc si on prend toute la hausse du canal et qu'on retrace ce canal, on a à peu près 68% du canal qui seront retracés sur les 3006. Et enfin, on a ce qu'on appelle le swing move. C'est-à-dire que si on reporte, comme je l'ai mis là en orange, l'amplitude de la première vague qui a eu lieu jusqu'au fameux rebond de la BCE et qu'on la reporte en haut du rebond de la BCE, on arrive à peu près également sur les 3006. Donc c'est là ce premier objectif assez net. Et je pense que les gens ont peu de risques à prendre, à viser ce premier objectif. Très bien. Donc là, c'est pour le CAC. Maintenant, le S&P, votre stratégie ? Oui. Alors le S&P, c'est pareil. On est un peu dans un contexte... Là, on est, si vous voulez, on est dans ce que j'appelle un contexte global de marché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas différencier. Les indices européens et américains sont baissiers, asiatiques aussi. Et des valeurs, comme on le verra tout à l'heure, plus défensives, comme l'or, par exemple, repartent à la hausse. Donc c'est vraiment dans des contextes de marché globaux qu'on voit ce genre de configuration. C'est-à-dire que l'or n'est pas toujours en décalage avec les indices actions, sauf quand on est dans des gros mouvements de marché comme ça, où là, on a quand même l'impression que la tendance baissière prend de plus en plus d'ampleur. Donc les gens commencent cette fois à se réfugier sur l'or. Donc le S&P, de la même façon, on avait dit quand on s'était vu, je crois, le mois dernier, qu'il y a eu une rupture de wedge, un gros signal baissier. Et ce signal baissier s'est confirmé. Et aujourd'hui, effectivement, les objectifs, je pense, qu'on peut avoir sont autour des 1 600, 1 500 points dans un premier temps sur cet indice. Allez, le pétrole maintenant, le pétrole qui, évidemment, rebondit, rebondit à l'instar des indices, plus de pratiquement 5% sur le Brent. C'est important. C'est vrai que c'est un bon rebond. Qu'est-ce que vous recommandez du coup ? Moi, si je devais recommander quelque chose sur le pétrole, je dirais vraiment profiter du rebond pour se repositionner à la baisse. C'est vrai qu'avant, c'était il y a longtemps, quand on en parlait l'année dernière, j'avais des objectifs qui étaient autour des 30, 35 dollars, qui ont été depuis atteints et enfoncés. Mais là, qu'est-ce qu'on voit de très intéressant sur le pétrole ? C'est que si on regarde vraiment dans ma discipline, c'est-à-dire d'un point de vue technique, et qu'on s'attarde à la baisse commencée en mai 2015, on a vraisemblablement trois jambes qui ont eu lieu pour l'instant. Voilà, merci à dire. La première jambe est matérialisée par la première double flèche jaune, donc c'était la première jambe de baisse. Puis, on a eu une autre jambe de baisse matérialisée par la double flèche orange. Techniquement, on nous dit que pour calculer les objectifs de la dernière vague, on peut reporter l'amplitude de ces deux vagues dans un premier temps, ce qui nous donnerait un objectif autour des 23 dollars le baril, voire un objectif, si c'est la deuxième vague qu'on va reporter, autour des 18. Donc, pour moi, tant qu'on n'est pas entre 23 et 18, je n'envisage pas encore de rebond sur le pétrole. D'accord. Donc, oui, là, je veux dire, c'est que le rebond d'aujourd'hui, ça peut être un bon point d'entrée, donc, pour se positionner, on peut rentrer là maintenant. On est à 31,51 sur le Brent ? Je pense qu'on peut envisager. Alors, quitte à prendre, si on prend des produits à effet de levier, avec des barrières ou qu'on se donne un stop assez large parce qu'un rebond peut toujours se prolonger, c'est ça le problème. Le problème, là, du trader, c'est le point d'entrée, le timing d'entrée. C'est ça, et le stop, on le met où ? Ah, ben, ça, d'abord, on le met en fonction de son objectif et de sa tolérance de perte possible. Aujourd'hui, si vous voulez, envisager un rebond du pétrole durable, c'est-à-dire une reprise au tiers, c'est-à-dire qu'on est touché le point bas, sur le graphique que j'ai là, ça signifie dépasser, par exemple, l'oblique bleu qu'on a, l'oblique baissière ou l'overlap de… Donc, c'est autour… Tant qu'on n'est pas facilement au-dessus des 40, on peut toujours être dans une tendance baissière sur ce sujet-là. Ah, vous mettriez un stop à 40 ? Je ne mettrais pas un stop à 40, moi, aujourd'hui. Non, pas si je vise les 20-23, mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que… C'est un vrai renversement. Voilà, c'est un vrai renversement. Après, pour le stop, comment on fait dans ces cas-là quand on n'a aucun niveau technique vraiment défini ? On regarde son objectif, et si on a un objectif, par exemple, à 10%, on se dit, bon, je vais mettre un stop à 2-3% en fonction de sa marge de perte et du risque-eward qu'on va avoir. Si on a un objectif à 10%, on ne va pas mettre un stop à 8 ou 9%. Mais en dessous de 5%, ça devient intéressant. Voilà. Et après, en fonction de sa prise de risque. Très bien. Aziz, un mot sur la stratégie sur le pétrole ? Je suis assez d'accord avec Marc, parce qu'on le voit bien, et puis même si on rebondit de quasiment 5% aujourd'hui, on perd 7% sur la semaine. Donc la tendance de fond reste clairement baissière. On a eu des premiers signes de rebond, mais comme sur les indices, il faut mettre à profit ces rebonds pour renforcer ces positions vendeuses, parce qu'effectivement, tant qu'on n'est pas passé au-dessus des 40%, on ne pourrait pas rentrer dans une phase de rebond durable pour l'instant. C'est ce qu'on remarque sur les indices également, des rebonds techniques, des prises de bénéfices, des rachats de short, qui permettent de reprendre un peu de hauteur, mais c'est tout de suite neutralisé par les vendeurs qui sont présents et qui, pour l'instant, tiennent en main la tendance. On termine avec l'or. L'or qui a fortement progressé depuis le début de l'année, même si là, on baisse aujourd'hui légèrement. C'est vrai qu'on est arrivé à des niveaux assez hauts. Oui, alors là, l'or, et ça on le verra sur le graphique aussi, c'est très intéressant, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment l'indice de contre-tendance des grands mouvements de marché. C'est-à-dire quand on est arrivé, on le sait, dans des zones où les marchés étaient un peu troubles, certains indices montaient, d'autres baissaient, certaines valeurs, etc. Là, on est dans un marché moins trouble où les indices et les actions baissent et où l'or, lui, remonte. Et comme vous l'avez dit, depuis le début de l'année, alors que depuis le début de l'année, les indices baissent. Et autre chose notable aussi, vous venez de dire, oui, même s'il baisse un peu aujourd'hui, pourquoi ? Parce que finalement, les indices remontent. Donc on est vraiment là maintenant, on est rentré dans la phase où l'or va être la contre-tendance. D'ailleurs, hier, l'or a pris plus de 4%. La corrélation est quasi parfaite. Oui, c'est ça, exactement. Et je pense qu'elle va l'être. Et là, si on regarde le graphique, on voit que l'or a validé un signal très fort qui était, vous voyez, ce cas, c'est quand même qui a enfermé les cours depuis la résistance en overlap, des 1530 dollars. Ce qui signifierait qu'on est... Prochain objectif, là. Oui, je pense qu'on a 300 dollars à prendre sur l'once. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des petits replis de temps en temps. Mais moi, là, les replis sur l'or, ce sera certainement des bons points d'entrée à la hausse. Très bien. Merci beaucoup, Marc Deguerre, le fondateur de DT Experts. On marque une pause. On se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.